Nous avons rendez-vous à présent avec des Thomas Pesquet en herbe. Et oui, figurez-vous que notre astronaute a suscité des vocations. À l'école d'ingénieurs de Montigny-le-Bretonneux, on a carrément décidé de construire une fusée, Thomas. Oui, c'est objectif l'une, ou presque, le lancement est prévu pour cet été. Bon, si la fusée arrive à grimper à 1 km, ça sera déjà un triomphe, 1 km d'altitude. 5, 4, 3, 2, 1, Ignation, et c'est Pierrick Bequet qui pilote ce matin. Là, en fait, on a intégré le parachute, donc, bah, vas-y. Non, non, comme celui-là, non, non. Je te jure, c'est celui-là. On a entièrement conçu de nous-mêmes, donc ça fait depuis 3-4 ans maintenant qu'on est dessus. C'est vraiment la fusée la plus grande qu'on ait jamais conçue, qui a à peu près 30 autres feuilles de diamètre pour 5 mètres de long. Cette fusée sert à quoi ? Cette fusée sert à lancer un détecteur de débris spatiaux, et donc ce module sera placé tout en haut de la fusée, au sein même de cette coiffe, et il sera libéré de la fusée lorsque celle-là atteindra son apogée, donc environ 1,5 km d'altitude. Donc à chaque fois qu'on lance une fusée, on a des petites particules qui s'éjectent à droite à gauche. Donc les satellites sont régulièrement endommagés par ces débris. Et donc le but, c'est de trouver une solution, donc il y a pour but à la fois de cartographier, mais aussi d'essayer de collecter les débris. Donc là, elle est quasiment prête au décollage ? Oui, tout à fait, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille sur ce projet, donc toute la structure et même toute l'avenue, tout ce qui est embarqué à l'intérieur est vraiment presque terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on ne risque pas de décoller aujourd'hui, puisque ce n'est pas nous qui fabriquons le propulseur, et que le propulseur ne sera fourni que le jour du lancement, donc mi-juillet, pour le C-Space. Le C-Space représente en fait la finalité de notre projet, puisque c'est le moment où on voit si tout ce qu'on a réalisé durant l'année a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là, quand ça va décoller là ? Un peu d'impréhension au début, et puis une fois qu'on a vu que tout s'était bien passé, dans le cas où ça s'était bien passé, une immense joie et une immense satisfaction. Ils font le diamètre qu'on voulait, ils peuvent même faire des perçages un peu particuliers pour qu'on mette nos embouts. Ici, en fait, on travaille sur la modélisation 3D de nos pièces pour concevoir notre futur fusée, et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tester notre modèle en résistance des matériaux. Pour le moment, ça ne reste que des simulations informatiques, mais qui sont bien évidemment indispensables. On n'a pas envie que le réservoir qu'on va fabriquer nous explose dans les mains, donc on prend toutes nos précautions en amont. Sur cette imprimante, vous pouvez voir qu'on est en train d'imprimer une ogive. Donc l'ogive, c'est la partie haute de la fusée. C'est celle qui vient terminer la fusée pour la refermer et la rendre aérodynamique. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Thomas Pesquet, par exemple ? Thomas Pesquet, c'est une personne qui a permis de vulgariser l'espace. Et il a permis vraiment à toute la jeune génération de comprendre que c'était utile pour les médicaments, pour le développement de nouvelles technologies. Clairement, c'est un peu un rêve d'enfant qui prend envie. Donc on aimerait bien, plus tard, je pense tous, voir qu'une fusée qu'on a conçue a amené quelqu'un dans l'espace, ou sur la Lune, ou sur Mars. Ça serait vraiment un rêve.